Bonjour et bienvenue Bertrand Blier. Merci. C'est un plaisir de vous avoir chez nous, chez Clique Dimanche. Vous êtes pour moi un des réalisateurs les plus importants du cinéma français, je tiens à le dire. 56 ans de carrière, près d'une vingtaine de films. 56 ans, c'est pas possible. Mais si, 56 ans, c'est ce qu'on dit de vous en tout cas. Bientôt 80 ans, vous avez réalisé Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, Tenue de soirée, Trop belle pour toi et tant d'autres. Ça faisait huit ans depuis Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin et Albert Dupontel que vous n'aviez pas réalisé un film. Et l'événement, c'est mercredi prochain, ça s'appelle Convoi exceptionnel avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, mais aussi Farida Rawaj, Alex Lutz, Audrey Dana, Sylvie Testu, Guy Marchand et Alexandra Lamy. Je vous le redis, c'est mercredi prochain, le retour de Bertrand Blier au cinéma. De quoi ça parle, Pauline ? Vous dites souvent que vos films ne sont pas racontables. Celui-ci ne déroge pas à la règle, mais j'essaye malgré tout. C'est l'histoire de Foster qui rencontre Topin, c'est Christian Clavier et Gérard Depardieu. L'un est bourgeois, l'autre vagabond. Ces deux hommes n'ont rien en commun, ils ne se connaissent pas, mais ils ont leur destin qui est lié. Et ce destin, il est lié par un scénario, un scénario qui détienne entre leurs mains et qui va définir leur vie et leur mort. Ces deux hommes errent dans les rues sur des trottoirs hostiles. On leur demande de tuer Monsieur Réveillé. Ils croisent au petit matin une femme en train de manger un croissant devant la vitrine d'une boulangerie. Et puis il y a une scène incroyable où Gérard Depardieu et Christian Clavier déjeunent en fait l'un en face de l'autre et l'un lui pitche une sorte de recette improbable de poulet. Ces deux personnages ont deux solutions. Soit ils suivent le script mot à mot qui leur est présenté à leur risque et péril. Soit ils changent les choses en fait et ils tentent de réécrire leur histoire. Qu'est-ce qui vous a pris pour écrire ça ? Vous savez quand on écrit des histoires, on écrit toujours un peu n'importe quoi quand même. On part d'une phrase, on part d'une situation très brève et puis tout d'un coup on se retrouve avec un film. Ce sont mes tics, ce sont mes manies. On ne va pas me changer à mon âge. Et je vous le confirme, le film c'est du pur Bertrand Blillet. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma. On regarde tout de suite la bande-annonce et on se retrouve. Et c'est un honneur de vous avoir Bertrand Blillet. On se retrouve juste après la bande-annonce. Je m'appelle Foster. Moi c'est trop pas. Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi ? Aucune. C'est dommage. On aurait pu devenir copains. On a rendez-vous. Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui ? C'est pour le tuer. Mais pourquoi ? Il va falloir. Mais parce que c'est écrit dans le scénario ! C'est complètement con cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer. Moi dans mon scénario il y a écrit sort un flingue. Comment vous faites maintenant ? Ben on vous dit au revoir et désolé pour le dérangement. Quel est le salaud qui écrit toutes ces conneries ? Mais j'en sais rien moi. Présentation des scénarios. Séquence 17. Dans 5 minutes on boit une bière. Je ne vous sers pas deux bières. Et pourquoi ? Les deux connors arrivent. Le patron leur dit je ne vous sers pas deux bières. Vous vous foutez de notre gueule ? Je n'ai eu aucune page. Mais vous faites comment alors ? J'improvise. Vous ne pouvez pas me donner des pages pour rentrer dans l'histoire ? Mais je ne suis pas auteur. Je suis un personnage. Tu me reconnais ? Ça fait 30 ans que je t'assure. Est-ce que vous nous voulez ? Je suis un inventeur d'histoire. Je le connais pas mon scénario. Il y a la même fin pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une fois qui a le sentiment de m'avoir aimé ? Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Triste la musique. Oui mais quand elle revient, la musique est joyeuse. Scénario de merde. Ce n'est pas la fermée, votre gueule. Convoi exceptionnel, c'est une démonstration du talent exceptionnel de Bertrand Blier. Vous faites ce que vous voulez avec le scénario et avec le cinéma. Vous jouez avec tous les codes. J'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que pour vous, dans la vie, tout est écrit ? Il y a un certain nombre de trucs qui sont écrits. Forcément. Par exemple, être le fils d'un acteur célèbre, ça programme un certain nombre de choses. Ça vous a programmé au monde du cinéma ? Forcément. J'aurais pu être dentiste. J'ai hésité entre mettre en scène et dentiste. J'ai choisi le cinéma. C'est plus marrant. C'est normal. On est dans un monde dans lequel on se reproduit. Mais enfin, c'est pareil. Ils feront du cinéma ? Non, pas tous. Mais il y en a un ou deux qui en fera du cinéma, oui. Il y en a qui sont beaucoup moins cons que moi et qui font des trucs beaucoup plus brillants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la recherche mathématique. Des choses comme ça. Vous avez le sentiment d'être cons ? D'être cons ? Oui. Parfois, oui. Ça maintient envie de faire le con ? Faire le con, ça maintient envie. Il ne faut pas l'être vraiment. Mais faire des conneries, c'est bien, oui. Donc, il faut un certain niveau d'intelligence pour réussir à faire le con. Oui, voilà. Alors, l'idéal pour faire le con, c'est le cinéma. D'abord parce qu'on est confronté à des cons, déjà. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on raconte des conneries. Et on fréquente des gens qui s'appellent les acteurs et qui sont quand même des champions du monde du déconnage. Les acteurs, vous les aimez ? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je fais, c'est pour eux que je fais le cinéma. Pour le plaisir de les retrouver le matin, de les voir arriver chiffonné de mauvaise humeur. Ou la nuit de mauvaise humeur, parce qu'il fait froid. Et voilà. Donc, ces gens-là, c'est ma vie, c'est ma famille. Vous aimez les acteurs et dans la vie, vous aimez une actrice ? Oui. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Farida. Elle joue dans le film ? Oui, elle est très bien. Et elle a quelque chose à vous dire ? Il n'utilise pas toujours beaucoup de mots, bien qu'il soit extrêmement précis, à l'intonation près. Mais par exemple, pour le dernier film, c'était amusant, parce que c'était un plan où je marchais en haut d'une rue, je descendais une rue. Et je marchais. Bon, c'est assez compliqué de marcher comme ça, naturellement, au cinéma, suivant ce que l'on veut exprimer. Et il est venu et il m'a juste glissé à l'oreille, Mési du Mambo. Ah, et après, c'était formidable. Ça m'a ouvert une porte incroyable et instinctivement, j'ai marché Mambo. Il est toujours inquiet pour ses acteurs, s'ils vont bien, parce qu'il me disait, tu comprends, il me disait, Depardieu, c'est ma voix. Il y a une histoire entre eux qui est indéfinissable. Enfin, Gérard, il pisse tellement d'oubliés comme ça. Il écrit vraiment pour l'acteur et ça participe aussi de cet amour fou qu'il a pour les acteurs. C'est vraiment un amoureux. C'est un amoureux des acteurs. Je le dis parce que c'est pas anecdotique. Enfin, c'est quelque chose de très, très profond chez lui. Farid Arawadj qui joue dans Convoi exceptionnel qui sort mercredi prochain au cinéma et qui va bientôt être à l'affiche de la prochaine série de Rebecca Zlotowski, qui s'appelle Les Sauvages. Bertrand Billier, quand elle dit que vous aimez vraiment, vraiment les acteurs, est-ce que les acteurs vous le rendent ? Est-ce que tous les acteurs avec qui vous avez travaillé, il n'y avait pas des têtes de cons ? Oui, il y a des têtes de cons, mais ça, c'est de ma faute parce qu'il ne faut pas les engager, ceux-là. Il faut les détecter. Il y a des équipes auxquelles il ne faut pas toucher. Mais par contre, il y en a une majorité de merveilleux. Pas tous, on va commencer à en parler. Premier, Gérard Depardieu. Ah ben, Gérard Depardieu, immense enfoiré. Oui. Oui, bien sûr, le plus grand de tous. Et puis en plus, il y a le fameux problème... De quoi ? De l'odeur ? Oui. Ah non, mais... Non, avec Gérard, il y a des problèmes. Oui. C'est pas un homme, c'est pas un garçon, on dit pas un homme, on dit un garçon. C'est pas un garçon facile. Mais c'est un génie. Patrick Devers ? Oh ben, Patrick Devers, c'était la... J'allais dire la Rolls, non, c'est une Porsche. Grosse perte. Tous les jours, j'y pense. Il y a des films que je n'ai pas faits parce qu'il n'était plus là. Et des tandems de Depardieu-Devers, c'était quand même le meilleur tandem du monde. Qu'est-ce qui se passait quand on dirigeait quelqu'un comme Patrick Devers ? Comment ça se passait ? C'était spécial parce qu'il avait des idées. Le problème, Patrick avait un défaut, c'est qu'il avait des idées. Il disait, j'ai une idée. Il arrivait le matin, il disait, j'ai une idée que je vais te raconter pour la scène qu'on va jouer avec les paravents. Je vais te proposer un truc. Tu vas me le refuser parce que tu refuses tout, mais je te le raconte quand... Quand il me racontait une idée, je disais... C'est pas bon. Il me disait, bon, laisse tomber, allez, on va faire ton scénario. Il avait des idées bizarres, très bizarres. Mais c'était un acteur de génie. Il l'a prouvé dans mes films et dans les films de Corneau et dans plein de films. Mais Patrick Devers, Depardieu, c'est un tandem mythique, celui des valseuses. 1974, à l'époque, le film, c'était 5,7 millions d'entrées. C'est colossal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment a pris la magie entre les deux ? Vous qui les avez dirigés, est-ce que vous avez senti ? La première fois que vous avez dit action, vous vous avez dit, là, je tiens un duo, deux verres, Depardieu, qui va incarner une certaine idée de la jeunesse, une certaine idée de la France. Je ne me suis jamais dit... On ne se dit pas, ces trucs-là. On tourne avec des mecs formidables et puis on passe au plan d'après. Et puis après, on va déjeuner, il y a la cantine, il y a le producteur qui arrive, le film coûte trop cher. Enfin, tout est... On ne se dit pas, j'ai un tandem qui va pulvériser le... Non. On ne sait pas. On sait qu'ils sont bons. Ça, oui. Mais à ce point-là, il fallait attendre. Vous avez été jeune, un jour ? J'ai été jeune, oui. Pas longtemps. Il y a eu une heure. C'est ça ? En 1973. Parce qu'on a une archive de vous, Émilie ? Oui, c'est ça. C'est une notion que vous n'aimez pas trop, la jeunesse, on a l'impression. Parce que c'est vrai qu'avec les valseuses, on vous a souvent dit, vous êtes le cinéaste de la jeunesse. Et vous, vous tenez à nuancer parce que pour vous, c'est plus un état d'esprit qui peut changer plutôt qu'un âge, la jeunesse. Et c'est ce qu'on voit dans cet archive de 1974 sur le tournage des valseuses. Ce qui est drôle, c'est que quand il était jeune, il parlait comme un vieux. Et maintenant qu'il est vieux, il parle comme un jeune. Exactement. Ce sont deux gars qu'on pourrait qualifier de voyous, bien que ça me paraisse un peu simpliste. On ne peut même pas dire que ce sont vraiment deux jeunes. car leur âge est assez littéraire. C'est un âge qui varie en fonction des situations. Par moments, ce sont des gamins complètement débiles, des vrais personnages de bande dessinée. Et dans la séquence suivante, ils deviennent des hommes, des adultes, ils ont des problèmes avec les femmes, etc. Rien ne m'ennuie comme les problèmes de la jeunesse. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Peut-être la jeunesse est-elle intéressante si on arrive à la faire transparaître derrière un comportement, mais quel que soit l'âge des personnages. Je crois que la jeunesse est une notion tellement abstraite que ça ne mérite même pas qu'on en parle. L'âge, ça n'a jamais eu d'importance. Je n'ai rien compris à ce que j'ai dit. Vous n'avez rien compris ? Non, non. J'étais con. La jeunesse, quoi ? Je dis l'âge, ça n'a jamais eu vraiment d'importance dans vos films. À part dans le bruit des glaçons. Non, pas énormément, parce qu'on peut se comporter à l'opposé de l'âge qu'on a. On peut voir un vieux libidineux courir très vite, par exemple. Vous vous sentez encore adolescent, vous ? Moins, quand même. C'est calmé, un peu. Parce qu'on sent que les pulsions qui vous animent, c'est les pulsions d'adolescents. Oui, mais on a toujours les mêmes idées, les mêmes envies. Voler une voiture, il n'y a pas d'âge pour ça. Parce que vous, c'est voler des voitures, faire des casses, les filles ? Mettre la main au cul des filles et tout. Bon, il y a des trucs qu'on essaie de mettre un peu en sourdine en ce moment. En ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, il faut faire attention. C'est plus possible de faire les mêmes films aujourd'hui ? On ne peut pas refaire exactement les mêmes. Il faut faire attention. Surtout de les financer. Les financer et puis les présenter au public. Non, mais il faut tenir compte de l'époque. On ne peut plus faire les mêmes choses et mettre les femmes dans les mêmes situations au regard de ce qui se passe dans l'actualité. Voilà, on ne peut pas. Il y a un mec, un producteur américain, qui nous a cassé la baraque. Et donc, on est obligé de faire... Il y a des scènes dans Les Valseuses qu'on ne pourrait pas tourner. Et puis dans d'autres de mes films. Oui, mais vous rappelez quand même que dans Les Valseuses et dans d'autres films, vos personnages masculins sont quand même des idiots la plupart du temps. Des idiots, des crétins, oui. Et donc, il n'y a pas de misogynie ? Parce que souvent, vous avez dû répondre à ces accusations. Oui, pendant 10-15 ans. Mais c'est fini, on ne me le reproche plus. Quelquefois, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Mais dans le temps, vous n'étiez pas misogynie ? » Je dis « Oui, dans le temps, oui. » Parce qu'en fait, vous êtes un amoureux. Vous êtes très amoureux de la femme. Oui, bien sûr. Très respectueux. Bien sûr. Respectueux, je ne sais pas. Mais amoureux, oui. Surtout au cinéma. Dans la vie aussi, mais au cinéma, c'est merveilleux. Selon Gérard Darmon, avec qui vous avez tourné, dans le film « Notre histoire », vous n'êtes pas amoureux que de la femme. Il se souvient de vous. Gérard Darmon, vous avez bien connu Bertrand Blier. Bien connu, pas intimement non plus, parce qu'il n'a pas voulu. Sinon, ça aurait été une affaire de plumard entre nous. Il aime bien ça. Je pense qu'il aime bien se faire mordre l'épaule. C'est un amateur de ça. Il ne le dit pas, mais derrière sa pipe et sa barbe et ses petites lunettes, je suis sûr qu'il aime bien se faire mordre l'épaule. Une autre qualité ? Après celle-là, c'est difficile. Il écrit moyen. Il a eu sa période parce qu'il avait surtout de bons assistants. Franchement, ce n'est pas quelqu'un de très recommandable. Et moi qui suis sensible, paraît-il, au talent, je peux dire qu'il me laisse vraiment froid. On l'aime quand même, Bertrand Blier. Vous l'aimez quand même. Il est viré. Il y a Jean Dujardin qui tenait à s'exprimer aussi. Salut, patron. Oui, je me réveille. Je voulais te dire un truc que tu ne vas pas aimer. Je t'aime. C'est dur à entendre, surtout pour un mec comme toi des années 20. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est ton écriture, ta poésie, mais surtout ta table régie. Parce que la pause obligatoire à 17h pour bouffer du pâté, ça... Respect. Je t'embrasse. Très fort. Et messieurs, dames, allez voir Convoi exceptionnel. Tout exceptionnel. Plusieurs sujets. D'abord, vous détestez entendre je t'aime. Mais ça, ça s'entend. Cette histoire de pâté. J'ai la réputation d'avoir des très bonnes tables régie. C'est pour ça que Depardieu joue dans vos films, en fait. Non, mais j'ai beaucoup d'acteurs qui ont pris des kilos sur mes films. Oui, oui. Parce que... Mais c'est pas forcément moi qui demande. Quand les gens me voient, ils pensent pinard, fromage, pâté. Ils pensent me faire plaisir. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Mais ça fait plaisir à tout le monde. Quand on est rue François 1er, par exemple, devant la Belle-Ferronnière, et qu'on dresse une table sur laquelle il y a des... Il y a des Saint-Marcelin qui arrivent en direct de Lyon. Et qu'on voit la police qui est censée garder la rue, bloquer la rue, qui regarde les fromages. C'est des beaux moments. Et on leur en offre, capitaine. Ça, c'est beau aussi. Vous avez un autre point commun avec Jean Dujardin qu'on embrasse et qu'on remercie de s'être prêté au jeu. C'est que vous avez un Oscar. En 1979, vous avez reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour préparer vos mouchoirs. On regarde. Et le winner est France pour «Get Out Your Handkerchiefs ». Excusez-moi, je suis sans voix. Je suis juste capable de dire une chose, c'est que vous remercie. Merci pour l'Académie et merci pour tous les amis américains de notre film. Notre film, excusez-moi. Merci beaucoup. Ça, c'est du document, ça. Ouais. Ça vous fait encore un petit truc. Ah ouais, ouais. Ça n'arrive pas souvent. Pas tous les jours. Non. Vous aviez les chocottes à ce moment-là ? Ah ouais, terrible. Mais je n'étais pas le seul. Les Américains, ils ont autant les chocottes que nous. Pourquoi ? J'ai vu John Voight, qui est un acteur conséquent, un bon acteur. Il n'arrivait pas à rentrer dans la salle. Au début, il fallait qu'il franchisse la porte pour rentrer dans la salle. Il était paralysé et sa femme lui massait l'estomac pour le détendre, pour qu'il arrive à rentrer. Il a fini par rentrer dans la salle, s'assoir, et il a eu l'Oscar. Sous-titrage Société Radio-Canada